Révéler dans Les Princes et Princesse de l'Amour aux côtés de sa sœur jumelle Océane Marine Elimé fait partie des candidates emblématiques de télé-réalité. C'est loin des tournages que la jeune femme s'était rapprochée de Julien Guirado dont elle s'est séparée après avoir été victime de violences conjugales. Si elle reste très discrète sur sa vie sentimentale depuis cette rupture, celle qui a récemment changé de look a partagé le nouvel accomplissement de sa vie. Depuis plusieurs mois, Marine Elimé a enchaîné les allers-retours entre la France et le Maroc. Ses séjours n'étaient pas anodins et pas seulement pour prendre le soleil. En effet, l'influenceuse était en réalité en train de régler les modalités pour obtenir sa nationalité marocaine. Ce qui lui a été accordé en début de mois d'octobre comme elle l'a annoncé à sa communauté en début de mois d'octobre. La patience et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits, alors ne cessez jamais de croire en vous quelles que soient vos difficultés. Vos blessures « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui m'ont soutenue et accompagnée tout le long de ce process. Je suis fière de mon Maroc et fière d'être officiellement citoyenne marocaine. » C'était réjoui la belle Brune sur Instagram. Pour fêter tout cela, Marine Elimé a organisé un événement pour sceller son mariage avec sa nationalité. A cette occasion, la candidate de télé-réalité a accordé un entretien aux médias le 360 à qui elle a évoqué ses motivations à devenir marocaine mais également ses rapports compliqués avec son père biologique. En effet, elle ne s'est jamais cachée d'avoir été élevée par son beau-père décédé il y a quelques années de cela. « Ce n'était pas une mission facile pour moi, je n'ai pas connu mon père biologique. Donc pour avoir ne serait-ce que mon livret de famille pour prouver incontestablement mes racines. Il fallait que je fasse abstraction des blessures du passé », a-t-elle confié dans un premier temps. Marine Elimé a ensuite avoué, « La vie a fait que j'ai grandi loin de lui. J'ai réalisé le manque qu'il avait laissé en moi. Ce besoin vital de renouer avec mes racines, c'est désormais chose faite. Sous-titrage Société Radio-Canada